Musique Bonjour, bienvenue à Motavane TV. Aujourd'hui, on va vous montrer comment choisir la bonne visière pour votre casque. Musique Bon, évidemment, quand on achète un casque, ça vient avec une visière claire. Une visière claire, ça laisse environ 85 % de la lumière passer au travers. Musique Après ça, ici, on a une coupe, là, on va tous vous expliquer ça. On a ce qu'on appelle en anglais « dark smoke », alors fumée foncée. La fumée foncée, ça le dit, c'est la visière la plus foncée. Ça laisse environ juste 25 % de la lumière passer. Alors, dans des journées qui font extrêmement soleil, très clair, c'est le choix numéro un. Après ça, ici, on a ce qu'on appelle en anglais « high death yellow ». Alors, haute définition jaune. C'est le choix le moins populaire chez les motocyclistes, mais ce qui arrive, c'est que c'est le meilleur choix quand il pleut. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça fait un contraste très élevé. On voit les défauts dans la chaussée pas mal plus facilement avec une haute définition jaune comme ça. Après ça, un petit peu pour le look, mais le même principe un petit peu qu'une « dark smoke », c'est les versions chromées. Ici, on a une chromée « or », alors souvent, il y a chrome bleu et puis chrome argent. Alors, un autre bon choix, comme la « dark smoke », si vous aimez mieux le look miroir, qu'on ne vous voit pas les yeux, alors c'est le choix que je vous suggère. Et puis, quelque chose de nouveau depuis une couple d'années. On a ici, que j'ai utilisé pour vous montrer la claire au début, mais dans le fond, ici, c'est un modèle qu'on appelle photochromique. Alors, la compagnie Transition traite la visière et puis ça change automatiquement. Alors, vous avez une journée qui fait beau, vous n'avez pas besoin de changer pour une fumée foncée. Ici, on a une petite lumière UV bleue, donc je vais vous montrer exactement ce que ça fait. Alors, vous partez le matin, il traite bonheur, il fait noir au courant de la journée, le soleil sort, il fait une très belle journée, gros soleil. Alors, à ce moment-là, elle vient fumer foncée par elle-même. Et puis, si vous roulez une journée qui a un peu de nuage et puis que c'est clair, pas clair, elle va s'ajouter en fonction. Alors, elle va se teinter juste un petit peu si nécessaire. S'il fait ultra clair, gros soleil, elle va venir foncer au complet partout. Une des questions qui revient souvent, que j'ai à propos de la photochromique, la Transition, c'est si c'est dangereux. Dans le fond, si c'est une journée qui fait très clair, vous roulez, vous arrivez pour rentrer dans un tunnel, est-ce qu'elle va se défumer assez vite pour s'adapter à la noirceur du tunnel. Et oui, la technologie est assez avancée maintenant que ça va changer assez vite, puis il n'y a pas de problème pour la sécurité. C'est un choix excellent. La photochromique, dans le fond, c'est mon choix personnel. Je trouve que c'est un des meilleurs accessoires à avoir été inventés dans les dernières années pour la moto. Bon, alors, il y a beaucoup de choix ici. Évidemment, ce serait le fun de tous les avoir, mais écoute, ce n'est pas tout le monde qui a un budget illimité. Mon choix personnel, c'est évidemment la claire. On n'a pas le choix pour quand on roule le soir. Et puis, après ça, on a la fumée foncée pour dans le jour. Je pense qu'avec ces deux-là, vous êtes pas mal couverts pour n'importe quelle température ou n'importe quel moment de la journée. Alors, pour tous vos besoins de visière et ou accessoires de casque, visitez motovan.com. Pour plus de détails spécifiques sur ce qu'on a appris aujourd'hui, visitez la page de conseil sur motovan.com. Sous-titrage ST' 501